On parle souvent de diversité dans l'entreprise comme étant un enjeu important. Et je pense que la diversité des générations est une diversité qui est souvent cachée, qui est mal assumée et qui est pourtant absolument fondamentale parce que c'est une diversité qui s'impose à l'entreprise. Ce n'est même pas qu'elle a le choix, elle s'impose. Et donc, arriver à inventer une cohabitation qui a du sens, qui n'est plus subie, mais qui est véritablement assumée, choisie et valorisée entre ces générations, je pense que c'est vraiment un des enjeux fondamentaux pour Danone, pour beaucoup d'entreprises d'ailleurs. si on veut pouvoir construire et continuer à construire une entreprise qui a du sens pour chacune des personnes qui y contribuent. Moi, je parlerais plus volontiers de collaboration que de cohabitation entre les générations chez ENGIE parce que nos collaborateurs travaillent déjà ensemble, fort heureusement. Chez ENGIE, nous considérons depuis longtemps que la diversité est une force, y compris la diversité intergénérationnelle, car elle est source d'innovation et aussi de performance. Et je voudrais, à titre d'exemple, vous parler de deux initiatives développées par ENGIE auxquelles je suis très attaché. La première initiative, c'est le mentorat. Au fond, c'est une relation gagnant-gagnant pour les deux parties. L'apprenant n'est d'ailleurs pas toujours celui que l'on croit. Nous avons développé depuis quelques années le reverse mentoring, extrêmement efficace dans l'appropriation par les moins jeunes des nouvelles technologies et des nouveaux modes de communication. Et j'en ai personnellement bénéficié et j'en suis très heureux. La deuxième initiative, c'est l'alternance. Ainsi, l'alternance permet de s'inspirer des jeunes, de s'enrichir de leurs comportements, de leurs aspirations. Notre activité est fortement impactée, qu'il s'agisse de la relation avec nos clients ou encore des relations entre collaborateurs au sein de notre groupe. Pour ce qui concerne nos clients, il est clair que la digitalisation modifie notre relation avec eux. En parallèle, il n'est pas concevable d'avoir des fonctionnements internes et une organisation qui ne soit pas en miroir avec les évolutions de la société. C'est pour ça, par exemple, que Engie vient de se doter d'un réseau social unique, Yammer, qui permet l'échange d'idées et de bonnes pratiques en décloisonnant les organisations. Yammer et les réseaux sociaux en général permettent également le décloisonnement des lignes managériales. Au fond, nos collaborateurs se sentent plus libres d'interagir avec leurs patrons et vice-versa. On entend par culture ce qui rassemble, ce qui soude un groupe de personnes, pour rester aussi général que possible dans cette définition. Il est évident que le mode de communication modèle les modes de fonctionnement et les modes de partage. et donc modèle les modes de vie et donc transforme la culture. On partage différemment, on communique différemment. On est dans des tempos et des réglages de ce qui est partageable et de ce qui ne l'est pas, de la forme que ça prend, de ce qui est de l'intime et de ce qui n'est pas de l'intime, du partage entre la vie privée et la vie professionnelle, que les moyens technologiques transforment profondément et que les générations s'approprient de façon très différente de ce point de vue-là. Et donc on aboutit, je crois, en effet à un changement de culture. Les nouvelles technologies sont à la fois un enjeu qui nécessite de travailler de façon proactive sur le vivre ensemble entre les générations et sont en même temps, je le pense, et on le voit un peu partout, aussi une façon de rassembler, de construire des ponts et des modes de communication communs entre les personnes. Je pense que la complexité de l'environnement dans lequel on vit, la vitesse des changements, l'incapacité que nous avons à les prévoir sont des sources de déstabilisation personnelle permanente. et que toute la différence, c'est entre subir ce changement et s'en sentir légitimement l'acteur ou l'actrice. À 60 ans, on a des choses à transmettre, de même qu'à 20 ans, on a de l'énergie à partager, à condition de faire une chose, de mon point de vue, c'est la prise de conscience graduelle, et c'est le programme de toute une vie, mais de qui je suis, de où je vais. L'accès à cette notion de la durée, au-delà du temps, de la durée personnelle, je pense qu'il est fondamental pour arriver à ce que ce monde qui change, qui est bousculé par la technologie à bien des égards, reste un monde dans lequel l'humain soit bien au cœur et soit bien, je dirais, in fine, ce qui va grandir dans ce changement. C'est une vision d'espoir pour toutes les générations, c'est une vision dynamique, qui me plaît bien, qui me plaît beaucoup. Au fond, pour moi, ça veut dire que tout est possible lorsque l'on en a, et la volonté, et la motivation. Chacun, quel que soit son âge, sa position ou son activité dans un groupe comme le nôtre, comme ENGIE, a la possibilité aujourd'hui d'être acteur de la transition énergétique. Et ce qui compte, bien plus que la question de l'âge, c'est de bien se connaître soi-même, d'être au clair avec ses compétences et ses qualités, j'ajouterai ses convictions, pour pouvoir répondre au mieux aux enjeux du groupe. Ça nécessite aussi d'être innovant. Or, pour innover, il faut être connecté aux autres, de travailler en mode collaboratif et être ouvert sur le monde extérieur. Le programme Octave, auquel ENGIE adhère depuis 5 ans, invite à cette agilité et à cette ouverture d'esprit. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501